Et nous sommes de retour dans Elden Ring. Donc on a changé notre look, on a changé notre look. J'ai bien peur que le casque, le... Comment il s'appelle ? Le grand home. Aille avec tout, en fait. J'ai bien peur qu'il aille avec tous les équipements qu'on peut trouver. Tant que c'est armure métal et tout ça, avec la couleur, ça va avec tout. Donc voilà, il va falloir s'habituer à ce casque, je pense. Mais ouais, on a changé un peu d'équipement. On a l'armure en écaille qu'on a eu en tuant quelqu'un. Donc on va faire ça. Oh là là. Ok. On va avancer. Alors je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Oh, j'ai complètement oublié. Je sais plus ce qu'on doit faire. Alors on s'est un peu baladé là. On a fait... La dernière fois je crois qu'on avait fait le bastionbre. On a fait l'arbre. Là on a la tour de pierre. La deuxième église. Ça c'est le NPC là, l'aveugle. Je pense qu'on va se téléporter là et on va se balader... Dans la forêt. Je crois. Genre là par exemple. Et là il a l'air d'avoir de quelque chose. Là aussi. Là aussi. Ok, je pense qu'on va faire ça. Je crois pas qu'on avait autre chose à faire. Je sais plus. Oui, on a toujours une tour. Il faut toujours activer notre nouvelle rune. Mais... Mais voilà quoi. Par là. C'est parti. On a un truc qui est tombé là. Ok, on va continuer. Oh mon dieu, il y en a vraiment plein partout. On va pas vraiment perdre notre temps à les combattre s'il y a... S'il y a pas... Oh ! S'il y a pas grand chose à la clé en fait. On a des moulins ici. Oh ouais, on a un village et tout. Aïe 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 aïe. Attends, on va marquer ça. On va d'abord faire ce côté là. J'ai l'impression qu'on a encore un très gros morceau de carte à faire. C'est des lucioles dorées. Est-ce qu'on en a besoin ? Ouop là. Alors... Comment ça se passe ici ? Ah, il y a une autre cargaison. On peut se les faire. Oh ! Par contre, c'est protégé par... Par un peu plus gros là, cette fois. C'est protégé par un peu plus gros. Ok, on y va. On va tester notre armure. Ah, putain ! Ok, même eux, ils font ça. Il y a deux. Qu'est-ce qu'on en a pas ? On va d'abord éliminer les soldats puis après on fera la brute. Très bien. Très bien. On a des mecs qui arrivent. Parfait. Ah il m'a contré avec son coup de bouclier. On a un peu de combat avec des griffes aussi ça fait pas de mal. Oh un gourdin hérissé. Ça c'est un gourdin qui doit faire du saignement. Alors marteau de guerre contendant avec saignement 55. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Très très bon. On va peut-être faire ça aussi. Là on a une sorte de petit... Ouais c'est les ruines. C'est un peu étrange de jouer comme je fais là. On va dire qu'il y a beaucoup de manipulation entre prendre l'arme de gauche à deux mains, l'arme de droite à deux mains. Putain c'est mon cheval qui a pris aussi cher ? Je crois que c'est mon cheval qui a pris aussi cher. Ouais j'aurais dû me soigner. Ah mais on peut pas invoquer là, je suis con. J'ai cru voir l'invocation en fait. Ah oui on veut tester ça. On veut tester le poison. Peut-être la merde. Bon déjà on peut confirmer que le saignement fonctionne toujours. Ouais on peut confirmer que le saignement fonctionne toujours. Par contre il y a un gros truc là qui traîne. Je veux tester le poison sur lui. Ah mais il doit être en bas en fait. Il fait pas partie du... D'où on est en fait. Merde c'est pas ça. Ok on va avoir un boss. Noble sanglant. Ah ? Ah mais on l'a combattu lui. C'est le truc du sang là. Alors attends on veut tester le poison. Ok il a le poison et le saignement fonctionne toujours. Oh merde je suis dans le sang. Oh ok cool. Ah mais c'est son sang qui est contaminé je crois. Intéressant. Intéressant comme euh... Enfin c'est pas son sang qui est exactement contaminé. Mais il a un move où il met du sang partout et ça augmente le saignement. Spirale sanglante. Ouais c'est ça. Euh... Hop là. Mais ouais on a la confirmation qu'on peut mettre poison et le saignement n'est pas annulé. Ça va pas changer ça va. C'est juste que certains ennemis sont plus résistants et basta quoi. Alors on a récupéré une épée. Une rapière de sang. Alors certains m'a été conçu pour transpercer la chair et occasionner d'importants saignements qui découlent délicatement le long de la lame. Finesse dynastique. Vous évitez agilement une attaque et créez ainsi de la distance entre vous et vos adversaires. Enchaînez avec deux attaques puissantes pour effectuer une charge rapide. Fais voir. Ah il faut de l'ésotérisme. Mais normalement on peut toujours faire le mouvement. Alors fais voir un peu. Ok. Ah elle est méga grande. Elle est méga grande celle-là. Je crois que c'est peut-être la plus grande. Ouais non c'est les mêmes. Non non elle est un tout petit peu plus grande. Puis le mouvement est sympa. Ouais le mouvement est sympa. Une rapière de saignement. Oh mon dieu j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce truc. Oh merde. Qu'est-ce que ça fait ? Ça attaque les autres ? C'est sûrement immunisé contre le... Contre le poison. Non non c'est pas immunisé contre le poison. Très bien. Ah mais merde. Alors les petits trucs comme ça on va les tuer avant de les empoisonner ça sert à rien. Oh la vache. Ah mais j'ai du mal à esquiver moi. Ça va on se débrouille bien honnêtement. On commence à vraiment se débrouiller avec les différentes armes. J'aime beaucoup un perso. J'aime beaucoup. Hop. Il y a un truc à... Non il n'y a pas de coffre. Quelqu'un a pris le coffre. Ok on a le pont là. Qu'est-ce que vous regardez les mecs ? C'est parce qu'il y a le météore qui est tombé du ciel ? C'est bon on s'en est chargé vous n'inquiétez pas. Vous risquez rien. Ah le cheval non. Putain je vais me faire poignarder au sol quoi. Ça c'est le château qu'on a fait. Pas besoin d'y revenir. Alors maintenant on va... On va voir le reste. Il y avait des moulins et tout. Ça a l'air pas mal. Ah il y a encore un wagon. Il n'y a plus le coffre non plus. Granit. Casque de citrouille. 12 de poids. 9 d'équilibre. Casque coval assez grand pour courir n'importe quelle tête. Très lourd et très résistant. Réduire les dégâts des tirs à la tête et des impacts. Oh c'est sympa ça. Ce cache flambe le porteur dans l'obscurité la plus totale afin d'éviter toute panique. Son amplitude aide certainement à réduire le sentiment de pression et de claustrophobie. Ah c'est marrant ça. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout réduire les dégâts, les tirs à la tête et tout ça et des impacts. Ça ça peut être sympathique en fait. Peut-être un mage. Genre moi je vois bien ça sur un mage. Genre vous avez de l'équipement qui est léger du tissu. On est d'accord. Et vous mettez du coup ce casque là. Histoire de gagner un peu plus d'équilibre et résistance à la tête et tout ça là. Ça a l'air pas mal. Après bon. Faut aimer le style hein. Bon si vous vous en foutez ça passe. Moi perso. Je le mettrai pas hein. Mais bon après vous faites comme vous voulez. Mes points de vue stat c'est pas mal. Il y avait des choses aussi que les gens faisaient dans les anciens darks. Et tout ça pour ceux qui connaissent pas. Il y avait. Ouh rune dorée 10. Ouais ceux qui ont des coffres ils ont beaucoup de trucs qui vaut cher. Oh on l'a fait tomber et tout quoi. Il faisait genre de l'équipement plus ou moins léger. Pour toujours être dans le rôle. Enfin la roulade rapide. Euh mais ils avaient des gants. Les gants c'est un peu la partie la moins lourde en fait. Dans les souls en général. Il y a des trucs qui me tirent dessus ? Euh. Un jour en général. Et ils prenaient les gants de Havel. De Havel. C'est de la pierre et tout ça. C'est extrêmement loin. Mais il y a beaucoup d'équilibre et tout. Et c'est vrai que c'était pas mal. Et du coup ils restaient toujours agiles. Mais ils avaient quand même un équipement qui avait beaucoup d'équilibre. Beaucoup de trucs. Donc bon. Là on peut faire encore un peu un même système de combinaison d'équipement. On va monter. Il faut qu'on monte en fait. Est-ce qu'on peut passer ? Ouais on peut pas passer par le pont. Ah il y a ça. Ça c'est bien. J'aime beaucoup le fait qu'on tient l'épée comme ça en main gauche. Ça change un peu. C'est un peu plus stylé. On va monter. J'entends. Là. Protection de l'arbre mon... Ouh ça ça a l'air intéressant par contre. Ça ça a l'air intéressant. Augmente votre résistance aux dégâts d'affinité. Ainsi que celle de vos... D'affinité c'est quoi ? Augmente la résistance aux lanceurs des alliés à proximité à tous les dégâts. Sauf les dégâts physiques. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à prier au retard d'actuation. Au commencement tout opposé l'arbre monde. Au fil de nombreuses victoires martiales s'étaient d'être en portère. Il imposa comme l'incarnation même de l'ordre. Résistance aux lanceurs... Ah toutes les résistances en fait. Ah intéressant. D'accord. Pas mal. Pas mal. On va voir les moulins s'il y a quelque chose. J'allais dire il y a des gens morts. Par contre elle a une fourche là. Oh elles ont tous des fourches. Non elles ont tous des armes uniques. Oh la vache. Ok doucement les gens. Saloperie de zombie. Ok. Ils sont violents les zombies ici. Oh c'est quoi ça ? Avec une marque. Grèce empoisonnée. Genre j'imagine que quelqu'un a été tué là. Enfin c'est lui sûrement. Genre il a été empoisonné. Genre c'est sympa d'essayer de découvrir en fait les petites histoires qui se sont passées. Parce que les choses ne sont jamais mises au hasard dans les souls en général. Ça n'a jamais été mis au hasard. Ouais là aussi il y a des fleurs aux portes. Costume festif. Costume cérémonial porté par les danseuses lors des festivals de Dominula. Le village au moulin. Quelques taches de sang en couvre le tissu. Donc on est au village de Dominula. Qui apparemment mal fini. On va faire là ça. Et après on ira là. Je pense que c'est là le coeur du village. Peut-être qu'il va falloir monter d'abord. Ouais ça doit être là. Ouais on va faire le village après. On va faire les arbores du village d'abord. En premier. Ah on est motivé cette fois. On va vite. On est rapide. Ah il danse. C'est marrant ça. Vous voyez il n'y a pas que la violence. Il y a aussi la danse. Après je vais être honnête. J'imagine que ça va mal se passer. Ouais. En fait ils sont en train de danser au milieu de cadavres. Bonjour. Comment ça se va ? Pâturage oriental. Oh man. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501